Illégitime, dangereuse, c'est en ces termes sans nuances et accusateurs que John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, a qualifié la CPI. Une nouvelle diatribe américaine contre cette juridiction internationale, instituée par le statut de Rome, mais que les États-Unis n'ont jamais ratifiée. Une diatribe est même une menace. Si la Cour pénale internationale tentait d'ouvrir une enquête sur des crimes éventuels perpétrés par des soldats américains en Afghanistan, les mesures de rétorsion seraient immédiates. Nous allons interdire à ces juges et procureurs d'entrer aux États-Unis. Nous sanctionnerons leurs fonds présents dans le système financier américain et nous les poursuivrons dans notre système de justice pénale. On fera de même pour toute entreprise ou État qui aide toute enquête de la Cour pénale internationale sur des Américains. En novembre dernier, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait annoncé son intention d'ouvrir cette fameuse enquête. Aujourd'hui, la Cour répond aux Américains qu'elle reste attachée à son indépendance. Mais les États-Unis vont plus loin et font front avec leurs alliés israéliens. Ils s'opposent à toute tentative palestinienne d'avoir recours à la CPI face à Israël. Effectivement, l'administration Trump a annoncé ce lundi la fermeture de la représentation palestinienne à Washington. Alors la raison invoquée, ce sont justement les démarches des Palestiniens auprès de la Cour pénale internationale visant Israël, des plaintes contre des dirigeants israéliens pour crimes de guerre, dans le cadre notamment de la guerre de Gaza de 2014. Pour John Bolton, la Cour pénale est déjà morte et les États-Unis feront tout pour protéger leurs citoyens. Un message qui pourrait laisser le champ libre et l'impunité aux régimes qui commettent des crimes de guerre à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !